Bonjour, Sersul encore, on est le 2 novembre 2021, alors je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Amen et Amen. Alors, aujourd'hui je viens parler de l'intervalle, Amen, entre les deux chérubins, Amen, arrivés à son terme, Amen. Alors, je vous avais dit que j'avais une quatrième vidéo parlant de l'arche de l'alliance, Amen, et c'est cette vidéo là que j'apporte. Alors, on va lire Exode 25 et pour un peu se rafraîchir la pensée par rapport à l'arche de l'alliance. On sait que l'arche de l'alliance, quand l'arche de l'alliance arrivait quelque part, Amen, quand Israël était en combat et que l'arche de l'alliance était là, il n'y avait pas de moyen qu'Israël n'ait pas la victoire, sauf s'il était dans un état de péché, Amen. Et l'arche de l'alliance, nous savons que Dieu lui-même a donné les recommandations à Moïse et l'arche de l'alliance devait demeurer dans le sein des saints, Amen, à cet endroit là où le sacrificateur Aaron allait une fois l'année afin d'expliquer les péchés du peuple, le Yom Kippour, mais sinon Moïse y allait quand il devait rencontrer Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, je te parlerai entre les deux chérubins, je te donnerai des instructions pour le peuple entre les deux chérubins. Il dit que là, 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 il y a l'arche de l'alliance là, c'est là que je te parlerai, Amen. Et on va lire cette partie et après on va voir ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Alors, description de l'arche et de la table du chandelier, exode 25. Ils feront une arche de bois d'acacia, c'est Dieu qui parle à Moïse demandant au peuple de faire du bois d'acacia. Alors, ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de deux coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demi et sa hauteur d'une coudée et demi. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle quatre anneaux d'or, tu les mettras à ces quatre coins, deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirés. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur, sa longueur sera de deux coudées et demi et sa hauteur et sa largeur d'une coudée et demi. Tu feras deux chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire. Alors, fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. En deux parenthèses, le témoignage, on trouve ça dans Hebreu 9. Et le témoignage dont il est question, c'est la manne qui symbolise le pain, Jésus-Christ qui est notre pain. Les dix commandements qui représentent Dieu. La verge de Aaron, qui est le bâton du bon berger, qui représente aussi le bras droit de l'éternel. Parce que Dieu a dit, il a dit dans les temps dans lesquels nous sommes, son bras droit lui viendra au secours. On peut lire ça dans Esaïe 63, à partir du verset 4 à 7. On peut lire ça aussi dans Esaïe 51. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais vous pouvez regarder là-bas. Le bras droit de l'éternel. Alors, le bâton du Aaron, Aaron qui a été comme un berger, qui consultait chaque fois qu'il y avait des problèmes, il était là et puis il priait pour Israël représenter le sacrificateur. Sa verge avait fleuri. C'est comme ça qu'il avait été désigné comme le sacrificateur. Et sa verge qui est là, comme un bâton, ça représente lui, le bâton du bon berger, mais ça représente aussi le bras droit de l'éternel qui vient au secours de son peuple. Et l'arche, dans laquelle se retrouvaient ces trois objets-là, représente la Vierge Marie, cette boîte-là. Et donc, c'est dit, alors, tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Alors, je vais parler du témoignage. Et Dieu dit, verset 22, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Amen. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Alors, quand on lit ce texte-là comme ça, je te donnerai tous les ordres pour les enfants d'Israël entre les deux chérubins. Ben voilà, ça dit ce que ça veut dire. En français, c'est simple. Mais quand on va chercher dans la concordance, Amen, je suis allée chercher dans la concordance grecque, Et j'ai vu qu'entre les deux chérubins, entre d'ailleurs, c'est un intervalle de temps, Amen, Et Dieu m'a fait comprendre que Il était tout simplement en train De donner Une révélation Sur le temps que va durer Amen, Sa communion avec l'être humain. Il dit à Moïse, Je te parlerai entre les deux chérubins. L'intervalle de temps entre le premier chérubin, Amen, Et puis, le deuxième chérubin, Il y a un intervalle de temps qui est là, Et je parlerai, Amen, Je donnerai les instructions à mes enfants, Amen, Et après, qu'est-ce qui arrivera? Amen, Nous voyons aujourd'hui que L'intervalle de temps entre les deux chérubins Est écoulé. C'est ça que Dieu nous dit. C'est écoulé. Ça veut dire que Après cela, Où serons-nous? Si l'intervalle est écoulé, Amen, Dieu dit que je te parlerai entre les deux chérubins, Mais si l'intervalle est écoulé, Qu'est-ce qui arrivera? Amen, Et, Regardons un peu Ce que nous dit, Excusez, Je vais regarder un peu mes notes. L'intervalle de temps Entre les deux chérubins Écoulé. Alors, On regarde Jérémie 31, Le verset 31 à 34, Amen, Quand cet intervalle de temps est écoulé, Jérémie 31 nous dit que, Jérémie 31, Excusez-moi, Excusez-moi, J'étais dans le test, J'étais à l'endroit, J'ai mis, Ainsi, Mais bon, Je suis un peu fatiguée. Alors, Jérémie 31, Le verset 31 à 34 nous dit ceci, Voici les jours viennent, Dit l'Éternel, Où je ferai avec la maison d'Israël, Et la maison de Judas, Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai, Que je traitais avec leur père, Le jour où je les saisis par la main, Pour les faire sortir du pays d'Égypte, Alliance qu'ils ont violée, Quoi que je fusse leur maître, Dit l'Éternel, Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après ces jours-là, Dit l'Éternel, Quel jour? Les jours d'intervalle entre les deux chérubins, Mais, Ça, Ça fait référence à la première alliance, Donc, Après ces jours-là, Dit l'Éternel, Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur cœur, Je serai leur dieu, Ils seront mon peuple, Celui-ci n'enseignera plus, Son prochain, Ni celui-là son frère, En disant, Connais l'Éternel, Car tous me connaîtront, Depuis le plus petit, Jusqu'au plus grand, Dit l'Éternel, Car, Je pardonnerai leur iniquité, Et je ne me souviendrai plus, De leur péché, Amen, Dieu dit, Les jours viennent, Où ça, C'est fini, Il ne viendra plus, Pour ça, Pour parler, Comme il parlait là à Moïse, Pour nous, Ou bien, Comme il nous parlait, Amen, Il nous a parlé par Jésus aussi, Il dit, Ça ne sera plus comme ça, Il dit, Personne n'enseignera son frère, Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il écrira sa loi, Dans nos cœurs, Comment? Le Saint-Esprit, Amen, Sera imprégné en chacun d'entre nous, Si bien que, On connaîtra tout simplement, Paul a dit, Que, Quand bien je parlerai toutes les langues du monde, Quand bien même j'aurai tous les dons, Il dit, Il dit, Tout cela passera, Amen, Il dit, Il vient un temps où, Tout cela n'est rien, Amen, Parce que, On connaît en partie, On prophétise en partie, On enseigne en partie, Mais vient ce moment là, Où on connaîtra tout simplement, Les gens qui sont de l'autre côté, Qui nous ont précédé, Qui sont dans la gloire, Ils connaissent tout simplement, On n'a plus besoin qu'on leur dise quoi que ce soit, Ils savent tout, Pourquoi? Parce que Dieu est là, Imprégné en eux, Amen, Alors Dieu dit, A son peuple, Que le temps vient, Où ce sera ainsi, Et quel est ce temps là, Pour toi et moi, C'est dans le millénier, Si proche là, Dans le millénium, On sera tout simplement, Des êtres, Amen, Avec, Des corps glorifiés, On sera dans une nouvelle dispensation, Parce que, Satan sera lié pendant mille ans, Et Dieu dit, En tout cas, On sera tout simplement imprégné, Dans la pensée de Dieu, Dans la culture de Dieu, Ce sera à nouveau, Comme dans le jardin d'Éden, Amen, C'est ça qu'il nous dit, Alors, Quand il a dit à Moïse, Quand il a dit à Moïse, De fabriquer, Les chérubins, En tout cas, Les instructions qu'il a données, Pour la fabrication des chérubins, Au verset 18, Il a dit, Tu feras deux chérubins, Je suis dans Exode 25, S'il vous plaît, Exode 25, Le verset 18, Tu feras deux chérubins, D'or, Tu les feras d'or battu, Aux deux extrémités, Et du propitiatoire, Pourquoi précisément, D'or battu, Parce que vous savez, Quand on bat l'or, L'or, Quand on l'estresse, On dirait de la boue, De la saleté, Ceux qui s'y connaissent bien, Va te dire, Oh, Ça c'est de l'or, Ne jette pas, Si toi tu ne te connais pas, Tu vas trouver ce bout de saleté là, Tu vas dire, Pourquoi ça brille comme ça, Pourquoi est-ce que ça pétille, Dans l'eau qui coule là, Mais c'est parce que c'est de l'or, Ok, Alors, Il dit ce sera d'or battu, Ça veut dire quoi, Battu là c'est quoi, De l'or frappé, Quelque chose qui est battu, On le frappe, On le frappe, On le frappe, Alors, Comme Jésus, Il a été battu, Il a été frappé, Son corps a été amoché, Amen, Alors, Il dit, Notre Seigneur, Notre Dieu dit à Moïse, Les chérubins, Ils seront d'or battus, Ça veut dire que ce sera d'or travaillé, Alors là, Travaillé, Alors là, Travaillé, Alors là, Purité, Amen, Alors, Les chérubins, Quand on va plus loin, Dans les concordances grecques, Hébraïques et tout, On a l'information que ces chérubins qui sont là, Sur l'arche, C'est aussi des personnes, Ça veut dire qu'ils seront sur la terre des personnes incarnées, Amen, Dans la présence de Dieu, Les chérubins, Mais ici, Ils sont incarnés, Amen, Et, Donc, Dieu nous dit déjà, Que ce sera des êtres humains, Qui seront travaillés, Et pas à peu près, Et, Dans Ézéchiel, Je ne serai pas très longue là, Parce que j'avais déjà lu ce passage là, Dans Ézéchiel 10 par exemple, Il nous dit, Je regardais, Voici, Sur le ciel, Qui était au-dessus de la tête des chérubins, Il y avait comme une pierre de saphir, On voyait au-dessus d'eux, Quelque chose de semblable à une forme de trône, Et l'Éténède dit à l'homme vêtu de lin, Va entre les roues, Sous les chérubins, Remplis tes mains de charbon, Ardant, Que tu prendras entre les chérubins, Et répand-les sur la ville, Et il y alla devant mes yeux, Les chérubins étaient à la droite de la maison, Quand l'homme alla et la nuée remplit le parvis intérieur, La gloire de l'Éténède s'éleva au-dessus des chérubins, Et se dirigea vers le seuil de la maison, La maison fut remplie de la nuée, Et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éténède, Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, Pareil à la voix du Tout-Puissant lorsqu'il parle, Ainsi l'Éténède donna cet ordre à l'homme vêtu de lin, Prend du feu entre les roues, Entre les chérubins, Et cet homme alla se plaça près des roues, Après un chérubin étendit la main, Entre les chérubins, Vers le feu qui était entre les chérubins, Il en prit, Et le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin, Et cet homme le prit et sortit, On voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes, Amen, Alors, ici il parle de chérubins, Si on retourne à l'Éténède 1, Il s'est dit qu'il y avait quatre figures, Amen, quatre personnes, Sous les ailes là, Sous le cercle qui était là, Il y avait des mains d'homme, Alors on comprend que, On ne comprend pas toute la dimension de la divinité, N'est-ce pas, Mais on comprend que, Ces personnes là aussi, Sont représentées sous forme humaine, Amen, Ou bien elles vont s'incarner aussi sous forme humaine, C'est ça qu'on comprend, Alors, Dieu est en train de nous dire que, Les deux chérubins là, Sur le propitiatoire, Sont, Au fait, Deux personnes importantes pour lui, Amen, Alors quand on continue de lire, Amen, On se rend compte que, Jésus-Christ est venu, Il est mort, Amen, Et quand on continue de lire les écritures, On lit, On lit, On se rend compte que, Amen, Encore, Apocalypse 11, Le verset 7 nous dit, Quand les deux témoins auront fini de faire le témoignage, Amen, La bête qui sort de l'abîme va les tuer, Donc on comprend que, Il y aura encore, Euh, Mort, Amen, Mort, Amen, D'un représentant de Dieu, Afin que, L'humanité, Puisse expérimenter la purification, Voilà, La purification des péchés, Amen, Alors, On est donc dans ce temps là, Où Dieu nous dit, Ok, L'intervalle entre les deux chérubins est écoulé, Vient le temps où, Je n'ai plus besoin de me mettre dans cet état là pour vous parler, Chacun va m'entendre dans son cœur, Chacun ne va plus chercher, Euh, A voir l'autre pour dire, Qu'est-ce que Dieu a dit, Amen, Dieu dit, Ça va arriver, Mais, Avant que ça arrive, Amen, Le second chérubin, Amen, Il faut aussi qu'il meure, Amen, Il connaîtra, Aussi la mort, Et, Ce n'est pas moi qui le dis, Apocalypse 11 le dit, Et quand on lit, On voit un peu, Euh, Un peu la Bible, Pas un peu, On voit que la Bible en parle, Amen, Même quand on voit dans l'Apocalypse, La Bible en parle, Amen, On dit, Il y a un agneau qui était là, Comme il mollait, Amen, Et, Là, J'ai fait des recherches, Amen, J'ai arrivé à la compréhension que, Il y a l'agneau, Arnion, Le tout petit agneau, Qui représente, Une personne, Et il y a l'agneau Amnos, Amen, Le grand agneau, Jésus Christ, C'est l'agneau Amnos, Amen, Et, Quand on continue de lire, Et puis, Quand on va plus en profondeur, On comprend que, Le messager de la fin, Celui-là que Jésus Christ appelle, Élie, Amen, Celui-là, Il sera l'image parfaite de Jésus Christ, Amen, C'est aussi celui-là que Jésus Christ, Appellera, Dans, Attendez, Dans Jérémie 33, Jésus Christ nous dit, De cette personne, Il dit, Attendez que je regarde mes notes, Jérémie 33, Le verset 14, Il dit, Voici les jours viennent, Dit l'Éternel, Où j'accomplirai la bonne parole, Que j'ai dite sur la montagne, Sur la maison d'Israël, Pardon, Et sur la maison de Judas, En ces jours, Et en ce temps-là, Je ferai éclore à David, Un germe de justice, Il pratiquera la justice, Et l'équité dans le pays, En ces jours-là, Judas sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, Et voici comment on l'appellera, L'Éternel notre justice, Car ainsi par l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur, Assis sur le trône de la maison d'Israël, Donc voilà, Jésus nous dit, Il va choisir quelqu'un, La descendance de David, Amen, Qui va, Au fait, Gérer, Sa maison, Sur cette terre, Amen, Puisque dans le millenium, Ce n'est pas Jésus-Christ qui sera dans le millenium, Amen, Jésus-Christ est dans la présence de Dieu, Il a été élevé, Et il faut qu'il soit dans la présence de Dieu, Pour continuer à intercèder, N'est-ce pas, Alors, Et dans Jérémie, Dans Jérémie, Pardon, Pas dans Jérémie, Dans Zacharie, Amen, 4, C'est dit, Pardon, Dans Zacharie 6, Le verset 12, C'est dit, Ainsi par l'Éternel, Les âmes, Voici un homme, Dont le nom est Germ, Amen, Et tantôt il disait, Je veux faire germer à David, Amen, Une personne, C'est ça, Et, Ici, Il dit, Voici un homme, Qu'on nomme le germe, Il germera, Dans son lieu, Amen, Et il bâtira le temple éternel, Et il bâtira le temple éternel, Et il portera les insignes de sa majesté, Amen, Il s'assiera, Et dominera sur son trône, Il sera sacrificateur sur son trône, Et une parfaite union, Régnera entre l'un et l'autre, Amen, Parfaite union, Entre l'un et l'autre, Amen, Entre notre Dieu, Et puis, Cette personne-là, Qui représente David, Qui sera un peu comme, Le serviteur fidèle, Qui va gérer les biens, Amen, De Dieu le Père, Sur la terre, Dans ce temps de millenium, Amen, Car le millenium sonnera, Amen, Alors, Dieu nous dit que tout cela arrivera, Mais avant que, Nous puissions basculer dans le millenium, Amen, Il nous signale que, Son messager, Amen, Il nous signale que, Il y aura, Il y aura encore le sang qui va couler, Amen, Alors, Nous savons que, Jésus Christ est mort pour toute l'humanité, N'est-ce pas, Il est mort pour toute l'humanité, Il est mort pour notre, Pour le pardon de nos péchés, Amen, Et, Celui-là qui doit mourir, Quand on dit, Lorsqu'ils auront fini leur témoignage, La bête qui sauve de l'abîme les tuera, Celui-là qui mourra, Amen, Dans l'état dans lequel nous nous trouvons, On représente, Et la représentation, De la purification, Amen, La purification de nos péchés, Par exemple, Alors, Nous savons que, Tout cela est lié, Aux cérémonies qui se passent au niveau du tabernacle, Amen, Il y avait souvent, Deux veaux, L'un pour l'éternel, L'autre pour Azazel, Et puis bon, Voilà un peu tout ce qui se passait, Amen, Mais Dieu ici, Nous montre que, Tout ce qu'il a dit, Va arriver, Et tout ce qui arrive, C'est parce que, C'était déjà décrété par Dieu le Père, Dans sa présence, C'était déjà établi comme ça, Amen, Et, Il est parti notre Seigneur, Il est venu les morts, Il est parti, Et, Il a dit, Qu'il reviendra, Et, Avant que nous le voyions, Il nous a dit dans Malachi, Que, Avant que vous soyez encore capables, De me présenter les offrandes, De justice, Dans Malachi 4, Amen, Malachi 3, Malachi 4, Il dit, Je vous enverrai Élie, Amen, Et, Il dit qu'Élie va nous épurer, Comme on épure l'or, Amen, Et, Il va nous épurer, Comme on épure l'or, Et, Il nous dit, De nous souvenir de la loi de Moïse, C'est les 10 commandements, Et, Il nous dit, Après qu'Élie nous aura épurés, Alors, Nous pourrons lui présenter les offrandes, De justice, Alors, Nos yeux pourront le voir face à face, Alors, Il n'aura plus besoin de dire, À Isabelle, Donne cet enseignement à Hugues, Ou bien Hugues, Va donner cette parole à Chantal, Il dit, Non, On n'aura plus besoin de cela, Parce que, On serait enseigné directement par l'Esprit de Dieu, Et puis, C'est-à-dire, Ce sera dans nos cœurs la loi de Dieu, Amen, Alors, En attendant ce moment-ci, En attendant que ces choses arrivent, Dieu nous dit, Voilà ce qui va se passer, Nous sommes déjà avertis, Et nous sommes dans ce temps-là, Amen, Où, L'intervalle, Commencé par, Le premier chérubin, Qu'on va désigner A, Cet intervalle, Entre A et B, Est écoulé, Et on est là, Au niveau de B, Et, Au niveau de B, Il y aura, La mort des deux témoins, Et alors, On basculera dans le millénium, Amen, Alors, Voilà pourquoi dans l'Aphocalypse, 11, Le verset 15, Quand, Les deux témoins de la fin, Vont ressusciter, Il y aura un gros tremblement de terre, Amen, Et c'est là, Que nos corps seront transformés, Amen, Alors, Ézéchiel 11, Verset 15, Nous dit, Le septième ange sonne à la trompette, Et lui, Dans le ciel, Le forte voix qui disait, Le royaume du monde est remis à notre Seigneur, Et à son Christ, Et, Il règnera au siècle des siècles, Donc, Les deux témoins meurent, Après trois jours et demi, Il ressuscite, Et puis bon, Il y a un phénomène, Cosmique qui se passe, Et puis extraordinaire, Et puis bon, Voilà, Quelque chose de gros, Amen, Et voilà, On vient de tomber, On vient de basculer dans le millénium, Alléluia, Amen, Mais ce ne sera pas des moments faciles, N'est-ce pas, Ce ne sera pas évident, Pour certains, Ce sera la consternation, Les gens vont dire, Mais qu'est-ce qui se passe, Et tout, Mais pour toi, Ce ne sera pas quelque chose, Ce ne sera pas quelque chose, Comment on peut dire ça, Ce ne sera pas quelque chose, De surprenant, Puisque tu écoutes ces enseignements-là, Amen, Alors, Donc, Au verset 19, On est dans l'Apocalypse, Et le temple de Dieu dans le ciel est ouvert, Il fut ouvert, Pardon, Et l'âge de son alliance apparu dans son temple, Et il y eut des éclairs, Des voies, Des tonnerres, Des tremblements de terre, Et une forte grêle, Donc, Quand ce phénomène-là arrivera, Amen, Que, La personne-là, Tuée, Va ressusciter, Amen, Les deux témoins à la fin, Ressusciter, Quand ça arrivera, Donc, L'ange-là, Qui sonne la trompette, Amen, C'est une personne qui est sur la terre, Amen, Alors, Cette personne sonne la trompette, Amen, Et elle donne le signal pour la résurrection, Et les corps sont transformés, On le voit dans, Un Corinthien 15, Le verset 52, Comme nous l'a dit Paul, Il avait la compréhension de ces choses-là, Et il dit, Voici, Je vous dis un mystère, Nous ne mourrons pas tous, Mais tous nous serons changés, En un instant, En un clin d'œil, A la dernière trompette, La trompette sonnera, Et les morts resteront incorruptibles, Et nous, Nous serons changés, Car il faut que le corps corruptible, Revête l'incorruptibilité, Que le corps mortel, Revête l'immortalité, Lorsque ce corps corruptible, Aura revêtu l'incorruptibilité, Et que ce corps mortel, Aura revêtu l'immortalité, Alors, S'accomplira la parole, Qui a été écrite, La mort a été engloutie, Dans la victoire, Au mort où est ta victoire, Au mort où est ton néguillon, Dans ce phénomène-là, On s'en va, Tranquillement vers ça, Ça va arriver, Alors, Si on ne sait pas, Quand et où, Au moins, On sait que, Les journalistes, Ne manqueront pas, De retransmettre ça, On sait qu'avec les cellulaires, Et puis avec les tabelles, Tout cela, Ça ne manquera pas, De parvenir à nos oreilles, Amen, Alors, Le royaume est remis, Et ça nous dit que, L'âge de l'alliance est présenté au ciel, Et quand l'âge de l'alliance est présenté, Les jugements de Dieu commencent à pleuvoir sur la terre, Alors, C'est là que les sept anges s'amènent, Et là où les sept anges s'amènent, Pour commencer les jugements de Dieu, On les voit, On dit, Apocalypse 15, Ça dit encore la même chose, Après cela, Je regardais, Et le temple du tabernacle du témoignage, Fui ouvert dans le ciel, Amen, Et, Les sept anges qui tenaient, Les sept fléaux sortaient du temple, Reveutus d'un fin lin, Éclatant, Et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine, Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, Pleines de la colère du Dieu, Qui vit au siècle des siècles, Le verset 8, Et le temple fut rempli de fumée, A cause de la gloire de Dieu, Et de sa puissance, Et personne ne pouvait entrer dans le temple, Jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis, Personne ne pouvait entrer, Jusqu'à ce que, Ce que Dieu a décrété qu'il doit s'accomplir dans ses jugements sur la terre, Doit arriver, Quand ce sera fini, Amen, Alors, Quelqu'un entrera dans le temple à nouveau, Mais sinon, C'était comme, Cession, Comment on appelle ça, Clause, Amen, Pour que les jugements de Dieu puissent s'exercer, Sous les habitants de la terre, Alors, On continue, Et Dieu nous dit, Amen, Dans, Attendez, Il faut que je regarde mes notes, Jérémie 32, Jérémie 32, Le verset 26, Le verset 26, Amen, Ça c'est quand il nous a parlé tantôt, Que personne n'enseignera son frère, Le verset Jérémie 31, Le verset 31, Personne n'enseignera son frère, Amen, Et Jérémie lui dit, Mais comment, Puisqu'il n'écoute pas, Même là, Tout ce que j'ai dit, J'ai prophétisé, M'ont pas écouté, Mais comment cela sera-t-il possible, Amen, Et Dieu dit à Jérémie, Il va acheter le champ, Alors Jérémie lui dit, Mais j'achète le champ, Pourquoi? Parce que tu dis que Nébukhanessa va nous déporter, Alors, Mais pourquoi est-ce que J'achète le champ, Ça sert à quoi? Parce que le peuple est rebelle, Tout ce que j'ai dit, Il dit que c'est pas toi qui as parlé, Mais comment est-ce que ça va arriver? Amen, Et Dieu lui dit, Dans Jérémie 32, Le verset 26, Dieu dit, La parole de l'éternel, Fuit adressée à Jérémie en ces mots, Voici je suis l'éternel, Le dieu de toute chair, Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? C'est pourquoi ainsi parle l'éternel, Voici, Je livre cette ville entre les mains des Chaldéens, Et entre les mains de Nébukhanessa, Roi de Babylone, Et il la prendra, Les Chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer, Ils mettront le feu, Et ils la brûleront, Avec les maisons, Avec les toits desquels on a offert de l'encens à Baal, Et fait des libations à d'autres dieux afin de mériter, Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda, N'ont fait dès leur naissance que ce qui est mal à mes yeux, Les enfants d'Israël n'ont fait que mériter par l'œuvre de leurs mains, Dit l'éternel, Car cette ville excite ma colère et ma fureur, Depuis le jour où l'on l'a bâti jusqu'à ce jour, Aussi, Je veux l'ôter de devant ma face, A cause de tout le mal, Que les enfants d'Israël et les enfants de Juda, Ont fait pour m'irriter, Eux, Leur roi, Leur chef, Leur sacrificateur, Leur prophète, Les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, Ils m'ont tourné le dos, Ils ne m'ont pas regardé, On les a enseignés, On les a enseignés dès le matin, Mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction, C'est ça que Dieu dit à Jérémie, N'écoute pas, Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, Afin de la souiller, Ils l'ont bâti des hauts lieux à Baal, Dans la vallée de Ben-Inon, Et pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles, Sacrifice de leurs enfants, Amen, Aujourd'hui nous savons que c'est pareil, C'est pire, On avorte les enfants comme si on respirait, Amen, Dans leur temps, Ils prenaient un enfant, 6 ans, 10 ans, 15 ans, Ils allaient le sacrifier à Moloch, Amen, Alors tout le monde assistait à la cérémonie, Ils disaient que c'est à Dieu, Mais dans notre temps là, En tout cas dès que l'enfant vient, Dès que la femme sait qu'elle enseignait, Elle ne veut pas aller, Elle prend un comprimé, Elle balançait à la poubelle, Et Dieu, Amen, La même fureur que Dieu avait pour Israël et Judas, Il l'a encore pour notre génération, Amen, Et il a même dit que notre génération du temps où il viendra, Il dit notre génération sera comme Sodom et Gomorre, Amen, Il dit ce sera comme du temps de Noé sur la terre, Et nous y sommes, N'est-ce pas, Alors, Il dit, Ils font passer leur fils pour les sacrifices, Attendez, Attendez, Pour les sacrifices de Moloch, Alors, Et maintenant, Si par l'Éternel, Le Dieu d'Israël, Sur cette ville dont vous dites, Elle sera livée entre les mains du roi de Babylone, Vaincue par l'épée, Par la famine et par la peste, Voici, Je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, Ça c'est quand même, Ça c'est la gloire de l'Éternel, Ça c'est encore sa miséricorde, Regardez tout ce qu'il a dit là, Il dit que oui, Oui, Nebuchadnezzar va venir, Il va vous détruire et tout, Il va vous, Hein, Anéantir, Il dit tout cela, Mais on voit encore sa miséricorde, Il dit, Voici, Verset 37, Jérémie 32, Verset 37, Il dit, Voici, Je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, Dans ma colère, Dans ma fureur, Dans ma grande irritation, Je les ramènerai dans ce lieu, Et je les ferai habiter en sécurité, En sûreté, Ils seront mon peuple, Ils seraient leurs dieux, Je leur donnerai un même cœur, Une même voix, Afin qu'ils me craignent toujours, Pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux, Je traiterai avec eux une alliance éternelle, Je ne me détournerai plus d'eux, Je leur ferai du bien, Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi, Je prends les plaisirs à leur faire du bien, Et je les planterai véritablement dans ce pays, De tout mon cœur, Et de toute mon âme, Car ainsi parle l'Éternel, De même que j'ai fait venir sur ce peuple, Tous ces grands malheurs, De même que j'ai fait venir sur eux, Tout le bien que je leur promets, On achètera des champs dans ce pays, Dont vous dites, C'est un désert sans homme ni bête, Voilà la raison pour laquelle, Il a dit à Jérémie, Va acheter un champ, Alors Jérémie lui dit, Mais pourquoi, Il n'écoute pas, J'achète un champ, Tu dis que Nebuchadnezzar va venir nous déporter, Alors j'achète le champ, Dieu dit, Tu achètes le champ, Parce que c'est un signe, Que je rassemblerai mes enfants à nouveau, Et nous savons que, Si nous continuons de lire Jérémie, Nous savons que, La coupe de la colère de l'Éternel, Il n'a pas juste fait boire à Israël, Et puis à Juda, Il l'a fait boire à toutes les nations, Alors c'est pour cela, Qu'il dit, Si Babylone sera détruite, Mais, Tout cela dans notre temps, Qui disent qu'on refuse de marcher selon Babylone, On refuse de marcher selon l'Odyssée, Tout cela, Dieu dit, Je les rassemblerai, Ils seront mon peuple, Écoute-moi bien, Dieu dit, Tout cela qui se scientifie dans notre temps, Amen, Bien qu'il a dit à Jérémie, Que toutes les nations vont boire à sa colère, Il a fait boire ça à toutes les nations, Et il dit, Mais s'il trouve quelqu'un, Il ne dit pas une Israélite, Parce que anyway, Ils sont dispersés, Ils sont dispersés dans toutes les nations, On ne sait même plus qui est vrai Israélite, Qui ne l'est pas et tout, En tout cas, Tout est mélangé aujourd'hui, Amen, Et Dieu dit, Si dedans là, Dans ce nombre de personnes mélangées là, S'il y a une personne qui dit, Seigneur j'ai péché, Je ne veux plus marcher selon le train de ce monde, Je ne veux plus marcher selon Babylone, Je ne veux plus marcher selon l'Odyssée, S'il y a quelqu'un qui dit ça, Le Seigneur dit, Il sera mon peuple, Je serai son Dieu, Et il dit à Jérémie, Je les rassemblerai encore à nouveau, Dans cet endroit là, C'est pourquoi je te fais acheter un champ, Comme un signe, Amen, Alors, On achètera des champs, Pour de l'argent, On écrira des contrats, On les achètera, On prendra des témoins, Dans le pays de Benjamin, Aux environs de Jérusalem, Dans les villes de Juda, Dans les villes de la montagne, Dans les villes de la plaine, Dans les villes du Midi, Car je ramènerai leur captif d'île éternel, Amen, Alors, Israël, C'est vrai que, Après la Shoah, Amen, Après ce qui s'est passé, En Allemagne, Et puis, En tout cas avec Hitler, Tout cela, La nation d'Israël, A été mise sur pied, A nouveau, Alors, Beaucoup de gens, S'arrêtent là, Pour dire que, Bon, Voilà, Israël est retourné, Mais Dieu ne parle pas, De cette Israël là, Amen, Ça c'est une Israël, Qui est retournée, Par les mains d'hommes, C'est une Israël, Où, Israël qui est là, C'est aussi Babylone, N'est-ce pas, Toute la terre est devenue Babylone, Alléluia, Toute la terre, Amen, Là où je suis, C'est Babylone, Là où tu es, C'est Babylone, Il n'y a pas un endroit, Qui ne soit pas Babylone, Amen, Alors, Tu peux habiter à Babylone, Mais Babylone, N'est pas dans ton coeur, N'est-ce pas, Mais tu peux habiter à Babylone, Et puis Babylone aussi, Inscrit dans ton coeur, Alors Dieu te dit, Sors de Babylone, C'est pourquoi il dit, Sortez du milieu d'elle, C'est toi seul qui sais, Si tu vis pour Babylone, Ou si Babylone n'est pas dans ton coeur, Alors si Babylone n'est pas dans ton coeur, Dieu te dit, Je te rassemblerai à nouveau, Amen, Je te rassemblerai, Et tel que c'est décrit dans l'Apocalypse 7, Il dit, Il va te répartir, Il va te mettre dans une famille, Amen, Parce que c'est dit, 12 000 de telles familles, 12 000 de telles familles, Ceux-là qui ont été rachetés de la terre, Dans ce temps dans lequel nous sommes, Ceux-là qui ont été mis à l'abri, Amen, Qui ont été mis à l'abri, Sans que leur corps soit souillé, Soit infecté, Par le mauvais liquide, Il dit, Je les rassemblerai à nouveau, 12 000 de chaque tribu, Amen, Et, Je les ramènerai, Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple, Amen, Alléluia, Donc voilà, Voilà pourquoi, On entend, Amen, Que l'arche de l'alliance, Dans le ciel s'est ouvert, Pourquoi, Parce que quand il y a l'arche de l'alliance, Il y a combat, Alors quand l'arche de l'alliance, S'était transportée, Et qu'Israël était en guerre, Avec un pays, Quelconque, Israël avait toujours la victoire, Sauf si Israël était en péché, Mais dans le temps dans lequel nous sommes là, Le combat est sur toute la terre, Amen, Le combat est sur toute la terre, Et Dieu nous a dit, Qu'on sera victorieux, Voilà c'est dit dans Apocalypse 12, C'est dit le verset 7, Et il y a eu guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, Le dragon et ses anges combattirent, Mais ils ne furent pas les plus forts, Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, Le combat n'a pas commencé aujourd'hui, Il a commencé depuis le jardin d'Édain, Amen, Mais, Chaque jour il va en intensité, Il va crescendo, Amen, Et, Il fut précipité le grand dragon, Le serpent ancien, Appelé le diable, Le Satan, Celui qui séduit toute la terre, Il fut précipité sur la terre, Et ses anges fut précipité avec lui, Et j'entendais dans le ciel, Une voix forte qui disait, Maintenant le salut est arrivé, Et la puissance est le règne de Dieu, De notre Dieu, pardon, Et l'autorité de son Christ, Car, Il a été précipité l'accusateur de nos frères, Celui qui les accusait devant Dieu, Jour et nuit, Il a été précipité, Amen, Ça nous dit quoi, Ils l'ont vaincu, À cause du sang de l'agneau, À cause de la parole de leur témoignage, Ils n'ont pas aimé leur vie, Jusqu'à craindre la mort, Amen, Un groupe qui n'a pas craint la mort, Et à la fin, Amen, Il y a le sang, Du messager de Dieu, Amen, Qui coule, Amen, Et on voit que, C'est un signe pour Dieu, Pour Dieu, Et puis pour nous aussi, Parce que, Trois jours après, Amen, Il y aura résurrection, Et ça marquera, La résurrection, De tous, Les morts en Christ, C'est eux qui ressuscitent en premier, Les autres là, Qui sont morts, Et puis qui n'ont pas Christ dans leur vie, Ils ne vont pas ressusciter dans les temps dans lesquels nous sommes, Mais il y a une résurrection qui est annoncée, Alors, Si tu connais quelqu'un, Si tu as entendu que ton grand-père a été dans le Seigneur, Et qu'il est mort il y a 100 ans, Il va ressusciter, Amen, Mais il ressuscite, Dans un corps glorifié, Il va ressusciter, Et il s'est dit qu'on va posséder la terre, Amen, Daniel 2 le verset 35, Daniel 2 le verset 43, Il ressuscite, Et on prend possession de la terre, Pourquoi? Parce que le millenium ça se passe sur la terre, Amen, Et voilà pourquoi, On a la précision que, Après la résurrection, Les deux témoins de la fin, Apocalypse 11 et 15, Amen, Le temple de Dieu dans le ciel est ouvert, Apocalypse 11 et 19, Et on voit l'arche de l'alliance, L'arche de l'alliance est là pour le combat, Mais c'est qui l'arche de l'alliance? C'est les représentants de l'arche là, Qui sont là, On a la boîte qui représente Marie, On a la manne qui représente Jésus Christ, On a les dix commandements qui représentent notre Dieu, On a la verge d'Aaron qui représente le bras de l'éternel, On a finalement, Chaque personne qui avait un service, Dans le temple de Dieu dans le ciel, Ils étaient représentés sur la terre par des sacrificateurs, Des lévites et tout, Et cetera, Et cetera, Chacun qui a un rôle, Qui a été appelé par Dieu, Dans le tabernacle du ciel, Et qui a reconnu son rôle sur la terre, Amen, Il sera présent, Quand le rideau qui nous sépare, De l'autre côté sera tiré, Et qu'il n'y aura plus rien à cacher, On va les voir, On va voir toutes ces personnes là, Qui avaient un rôle très précis à jouer, Amen, Ces personnes là qu'on ne voyait pas, Qu'Israël ne voyait pas, Quand Israël allait au combat, Quand Israël était dans un état de pureté, Amen, Israël remportait la victoire, Tout le monde criait, Mais on disait, Oh l'arche, 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 Mais l'arche là, Qui représentait l'arche? Il y a des anges dedans, Il y a des chérubins, Il y a des séraphins, Il y a des grands anges comme Gabriel, Michael, Les anges de guerre, On ne sait pas qui, Vraiment, Mais ce jour là, Amen, Quand il y aura la résurrection des témoins, Les deux témoins de la fin, Quand il y aura la résurrection, Et que le royaume sera remis à notre Seigneur, Comme c'est dit, Apocalypse 11, Verset 15, Alors, Ça va choper, Amen, Parce que c'est dit que les enfants de Dieu ont eu la victoire, Maintenant, L'implication pour toi, Est-ce que, Tu as une révérence, Envers l'arche de l'Alliance, Est-ce que tu as une révérence, Envers le Dieu, Le Créateur là, As-tu une révérence envers lui? Parce que si tu as une révérence envers lui, Amen, L'arche de l'Alliance sera aussi là pour toi, Mais si par hasard, Là où tu es là, Tu te places comme un ennemi de Dieu, Tu seras combattu, Et tu périras, C'est ça, C'est ça qu'il faut que tu considères, Tu périras, Avec les ennemis de Dieu, Alors que tu as passé ton temps à dire, Oh Dieu mon Père, Mon Seigneur Jésus, Je vais à l'église, Je chante la chorale, Je suis chante en haut, En bas, Je suis ceci, C'est cela, Ce jour là, Amen, Tu seras tout simplement trouvé à être son ennemi, Parce que tu ne te seras pas sanctifié, Dieu ne veut pas cela pour toi, N'est-ce pas? Il ne veut pas, Alors il te dit, Sanctifie-toi, Après toi, On est dans le temps où des mystères seront révélés, Mais si nous avons de faux enseignements, Si nous continuons de croire à des faussetés, Alors, On sera là, Assis, Et les choses vont se passer sous nos yeux, Et puis on sera bouche bée, On va dire, Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? Comment ça fait-il que je ne sais pas? Parce que j'ai passé mon temps à l'église, Etc. On sera frustré pour rien, Alors que, Dieu a tout décrit, Dans sa parole, Mais si tu ne la lis pas, Tu n'auras pas, Les dénouements de tout ce que Dieu nous dit, Et tu vas continuer de croire à des fables, Comme les gens nous racontent des fables, Et on nous dit, Oui, Jésus a venu nous prendre, On va nous enlever, On va partir, On ne va pas souffrir, Mais tu vois bien qu'on est là, On est là, On n'a pas fini de passer par un type de souffrance là, Tantôt, Ben tantôt, Dans les jours qui viennent, Parce que si tu refuses, D'aller dans le sens des autorités de la terre, Ben écoute, Faut bien que tu subisses, Ce que tu appelles à subir, Amen, A moins que tu réussisses à te cacher à quelque part, Mais sinon, Ben, Plusieurs subiront, Et parce qu'il faut que le sang coule, N'est-ce pas, Parce que c'est écrit dans l'Apocalypse 14, Que, Le verset 20, Attendez, Dans l'Apocalypse 14, Le verset 16, C'est dit, Et celui qui était assis sur la nuit, J'étais à sa fossile sur la terre, Et la terre fut moissonnée, Amen, Et le verset 20 dit, Et la cuve qui fut foulée, Non, C'est dit, La cuve fut foulée, Hors de la ville, Et du sang sorti de la cuve, Jusqu'au mort des chevaux, Sur une étendue de 1600 stades, Le sang coule, Mais c'est le sang de qui? C'est le sang des enfants de Dieu, Afin de purifier la terre, Amen, C'est le sang, C'est ton sang, C'est le mien, Peut-être, Notre sang va couler, Afin qu'il y ait purification, Et que le millénium puisse prendre place, Amen, Alors tout cela pour dire que tout est écrit, Amen, Dieu ne nous a pas caché les choses, Il est donc temps qu'on se prépare, Qu'on sorte des mensonges, Des illusions, Ça et là, Amen, Et que la gloire de l'éternel, Puisse être vue par nous un jour, Et puis par nos enfants, Et tout cela n'est possible que, Par notre vie de prière, Et d'intimité à notre Dieu, Alors j'aimerais terminer en lisant, Esaïe 6, Amen, Parce que Esaïe 6, Il décrit bien, Amen, Ce qui nous arrivera, Alors Esaïe, Nous savons que c'est un humain comme nous, Alors à un moment donné, Les portes du temple sont ébranlées, Je pense que ici, Ça correspond à Apocalypse 11, Le verset 19, Alors, Il dit, Esaïe 6, Le verset 4, C'est dit, Les portes furent ébranlées, Dans leur fondement, Par la voie qui sortait, Par la voie qui retentissait, Et la maison se remplit de fumée, Verset 5, Esaïe 6, Verset 5, Alors je dis, Malheur à moi, Je suis perdu, Car je suis un homme, Dans les lèvres sont impures, J'habite au milieu d'un peuple, Dans les lèvres sont impures, Et mes yeux ont vu le roi, L'éternel des armées, Amen, Mais l'un des séraphins vola vers moi, Tenant à la main une pierre ardente, Qu'il avait prise sur l'autel, Avec des pincettes, Il en toucha ma bouche, Et il dit, Ceci a touché tes lèvres, Ton iniquité enlevée, Et ton péché expiée, Amen, Alors il fallait d'abord que, Les lèvres de Jérémie soient purifiées, Mais Jérémie vient d'être témoin, De quelque chose de grandiose, Amen, Alors, Il a vu quelque chose, Il a vu deux chérubins, En train de se parler l'un à l'autre, Les deux chérubins, Verset 3, Esaïe 6, Se crier l'un à l'autre, Saint, 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 Il était un des armées, Et la terre est remplie de sa gloire, La gloire de l'éternel, Est descendue sur la terre, Amen, Dans l'éternel dans lequel nous sommes, Nous allons le vivre, Maintenant, Quand tu vas le vivre là, Est-ce que tu seras du côté de la vérité, Ou bien quand tu vas le vivre, Seras-tu du côté de l'ennemi de Dieu, Parce que, Écoute, Tu vas périr, C'est tout simplement ça, Tu péris, c'est tout, Mais Dieu ne veut pas cela pour nous, Alors je veux nous encourager, A nous ressaisir, A croire que ce que Dieu dit est vrai, Et ça va arriver, Et c'est à nous de nous sanctifier, De nous purifier, Amen, Sortons du leurre, De l'illusion, Des mensonges, Et sanctifions-nous, Amen, Que le Seigneur bénisse sa parole, Je vous aime beaucoup, Et Dieu davantage, Maranatha, Jésus revient, Amen, Et Amen, Alléluia, Soyez bénis, Sous-titrage Société Radio-Canada,